Translation dans GeoGebra Donc pour ce faire, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des parallèles à la flèche de translation et passant par chacun des points. Pour ce faire, on va aller dans le quatrième menu. On va aller choisir parallèles. Tu vois toujours dans le bas, c'est écrit point et ou ligne ou vecteur. Ça veut dire que je dois cliquer par exemple sur le point A et ensuite je vais cliquer sur la droite ou le vecteur. C'est la flèche DE qui est ma flèche de translation. Je clique dessus. Je l'ai manqué. Je le refais. Donc parallèle, point, directement sur ma ligne. Et quand j'ai cliqué sur ma ligne, ma flèche de translation, ça m'a fait une droite, la droite qui passe par le point A et qui est parallèle à ma flèche. Je fais la même chose pour le point B. Je clique sur le vecteur. Je clique sur le point C. Je clique sur le vecteur. Et ça me fait une série de droites qui sont parallèles à entraînés et surtout parallèles à ma flèche de translation. Par la suite, je vais faire faire la translation. Ça, ça veut dire que je vais prendre ma fieu et la déplacer dans ce cas-ci vers la droite à cause de ma flèche. Donc pour ça faire, je vais dans mon menu de transformation qui est le neuvième. Je vais chercher translation. Et là, ils te disent que tu dois cliquer sur l'objet et par la suite sur la flèche. C'est super simple. Donc je clique sur le triangle. Je clique sur ma flèche DE. Et là, si je le manque, j'annule. Et je recommence. Comme dans ce cas-ci. Translation. Bon, j'ai de la misère. Translation. Sur ma figure. Sur ma flèche. Et voilà. Ma figure s'est transférée. On voit que chacun des sommets, son sommet homologue, par exemple le A' est sur la même droite que le A, le B' sur la même droite que le B. Maintenant, ce qu'il faut afficher, la translation, ça repose sur garder les droites parallèles et toujours garder la même distance. Tous les points sont déplacés d'une distance qui correspond à la longueur de la flèche de translation DE. Pour ce faire, je vais aller dans distance ou longueur, qui est le huitième menu. Distance ou longueur. Et je vais afficher toutes les longueurs. C'est-à-dire, la longueur de ma flèche de translation, donc la longueur DE, qui est de 4.86. Et je vais mesurer la distance entre A et A', entre B et B', et entre C et C'. Donc, entre A et A', entre B et B', entre C et C'. Et tu remarqueras que toutes ces distances-là sont équivalentes. J'ai tout terminé. Il me reste à déplacer mes étiquettes pour mettre ça cute. Donc, on va prendre nos différentes étiquettes. On va les placer à des endroits stratégiques pour ne pas que ça embarque un par-dessus l'autre. Une fois que c'est fait, tu fais une capture d'écran et tu devrais mettre ton travail.